Une minute d'avance, je suis salement doué, ce respect de la communauté, ce respect de l'horlogerie. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est fini. Dernière ligne droite pour soldats inconnus, mémoire de la Grande Guerre. La Grande Guerre, mon bon monsieur, oui, la Grande Guerre. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Il faut finir avant Koh-Lanta, de toute façon, on n'a pas le choix. Allez, là, c'est bon. Incroyable, ça marche de tous les côtés. Mais c'est incroyable, mon seigneur, tout fonctionne. Tout fonctionne de partout, on va pouvoir commencer direct. Regardez, on a fait sur une touche. Vous allez me confirmer si vous m'entendez correctement, mais normalement, il n'y a pas de soucis. Salut tout le monde sur le chat ! Avant nous, nous avons Chris, nous avons Tommy Smiley, qui s'appelle différemment sur le forum. C'est pas bien, ça, c'est pas bien, je l'ai déjà dit. Il faut avoir le même pseudo sur le forum et sur le chat, sinon je ne vous reconnais pas. Voilà, Hooper qui juge 515, qui nous dit que Hooper, t'es un vrai magicien. Mais c'est vrai, oui, la magie vaudou, la magie vaudou partout. Alors, continuez. Let's go. Ne perdons pas de gros temps. On a été où ? Ah oui, voilà, chapitre 4. Donc le dernier chapitre, attention, c'est la rébellion. La rébellion. Ça rigole plus. L'euphorie fut de courte durée. Interceptée par les troupes allemandes qui tenaient toujours Saint-Miel, Karl et Anna furent conduits au quartier des officiers pour y être interrogés. Karl réintégra les forces allemandes, tandis qu'Anna fut envoyée au chevet des soldats. Le 8 avril, les forces françaises lancèrent un assaut sur Saint-Miel. Une opportunité que Karl décida de saisir. Saint-Miel ! J'aime bien Saint-Miel, mais je préfère Saint-Nutella. Loul. Karl, je ne sais pas tout le suivi. Il s'est passé quoi exactement ? Karl, il est où ? Il est rentré chez lui, c'est ça ? Mais non, on n'est pas du tout chez nous. Fraternité, on est en France. Attendez, on va parler au directeur. Qu'est-ce qu'il se passe, ce directeur, enfin ? Que se passe-t-il ? Je crois qu'il veut que je change d'habit. Oui, c'est peut-être logique. On n'a pas l'uniforme adéquat. Il a retrouvé son maître, le petit Grou-Grou ! Ah bah ça y est, parfait ça ! On a retrouvé le maître du bon gros touton. Et du coup, maintenant il s'en fout de nous. Le chien... Milou ne nous suit plus maintenant. C'est fini. Et je me demande si on n'est pas revenu tout au début en fait. Parce que je vois un camp d'entraînement. Est-ce qu'on ne s'est pas tout au début ? À l'endroit où on était quand on a commencé le jeu, là, avec Emile. C'est peut-être ça, hein ? Loul. Oui, les oreilles ! D'accord, il ne veut pas me laisser passer parce que je n'ai pas le bon accoutrement. Du coup, Milou mange son pâté, c'est parfait. Bon, on va le suivre, hein. J'ai l'ordre pour le nouvel uniforme. Ah, il est là. Parfait. On est tout beau. Et le casque peut-être ? Non, le chapeau c'est normal, ça ? Ah non, ce n'est pas normal, il nous demande d'aller chercher. Et autre chose aussi. Sauf qu'il ne doit pas être là. Ah, quoique, ce n'est pas ça là-haut. Attends, ah, il y a un truc. On a retrouvé un matricule ! Nom et matricule ! Face à la caméra ! Non, il matricule ! Ah, il est, mon euro ! Ah, je n'y ai plus ! Je n'y ai plus ! Bon, mais ça y est, il faut tout visiter, là. Bon, mais on est à la recherche, du coup, du casque, hein. Oh la la, qu'est-ce que c'est que ça ? Encore un espèce de vieux coffre-fort. Oh, il y a une combinaison ici ! Ah, une combinaison, mon seigneur ! Oh, on n'a pas le code ! Oh, il n'est pas là, le casque ! Attendez ! Ce n'est pas ça, le casque ? Non ? Non ? Non, non ! Alors, attendez, ici, il y a une porte blindée. Il faut un code. Alors là, il y a une porte, je ne peux pas y aller. On va peut-être retrouver des clés. Hmm... Ah, d'accord, lui, il veut... Ah, il me laisse passer, il me laisse passer ! Il me laisse passer ! Allez, je te sonne la cloche ! Et donc ? Ben alors ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah, ça faisait longtemps, là ! Non, je n'ai pas encore reçu mon exemplaire de Final Fantasy XV ! Peut-être demain ! Ou alors lundi ! Voilà ! Il sort mardi, je crois, officiellement, mais il y a déjà des joueurs qui l'ont. Il y a déjà des joueurs qui l'ont. Je pense que demain, il y a beaucoup de joueurs qui vont l'avoir. Et lundi, il y a encore plus de joueurs. Donc finalement, sa sortie de mardi, c'est un petit peu une connerie. En tout cas, Waller Square n'ont pas réussi à boucher les fuites. Je crois trop ce qu'ils ont brancouillé encore. Pourquoi ils n'arrêtent pas d'aboyer, là ? Je ne comprends pas bien. Bon, écoutez, je ne peux rien faire. On va dégager. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est ? Je ne peux pas l'utiliser ? Je ne peux pas l'utiliser. Bon. Ok, par là on est Keblo. Je veux bien. Essayons de comprendre. Ah ! C'est une pomme dorée. Ça me permet peut-être de jeter, non ? Ah, d'accord, c'est pour jeter. Alors, ok. Maintenant, je peux jeter la pomme. Qu'est-ce qu'il a donné ? Il n'a rien donné. Ah, attendez, il part du casque. Ah, il part des clés. Qu'est-ce qu'il a fait ? Tu as fait le casque ? Je ne sais pas. Ouais. Ah ! Ah oui, ça a marché. Ah merde ! Le con ! Ah, il fallait sûrement attendre qu'il soit là. Il fallait sûrement attendre. Qu'il se retourne. Ça doit être ça. Je pense que le toutou va aller chercher la clé. Ça doit être ça. On va attendre. Ni vu, ni connu. Ah oui, d'accord. En fait, il faut d'abord sonner. Voilà. Maintenant, on envoie. Et on dit au toutou d'aller chercher. Bien joué, Milou ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Non ! Mais non ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? C'est moi, ton maître. Parfait. Parfait. Donc du coup, la clé... Ouais. Donc on va aller à la porte qu'on avait vu. Ça fait sens. Ah, c'est ça. Voilà. Alors, le casque ne devrait pas être loin. Ah, mais c'est ça. Non ? Si, c'est ça. Voilà. On est un vrai allemand maintenant. Avec le vieux casque à pointe. Attends. On a récupéré quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Bien. On va redescendre, hein. Je peux passer par là aussi. Les arrière-plans sont bien fournis quand même. Il y a du boulot, ça fait plaisir. Ah mais non, je reviens au début là. Ah mais non, ça n'a pas de sens du coup. Non, je reviens au début. Attends, voyons si ça a un intérêt que je revienne. Ah mais attendez, je n'étais pas allé là. Ah, lui pareil, ok. Il nous laissera passer que si on a le casque. Ah mais d'accord, c'est notre barda là. C'est notre sac à dos, d'accord. C'est notre barda qu'il nous faudra. Ok, donc on a le casque, il faut notre barda maintenant. C'est ça. Il y a du coup on peut aller. Ah mais voilà, on est. 100 miels occupés. Je vous laisse lire pendant que je lis le bon gros chaton. Qu'est-ce que ça raconte d'intéressant ? Est-ce que ça dit quelque chose d'intéressant là-dedans ? Euh... Le code, si tu le trouves au tronc près du lac. Ouais, non mais Tony, ça c'est la blague de... Comment il s'appelle déjà ? J'ai oublié son pseudo. Tiens, Lul. T'es sérieux ou peur, t'es pas sur FF15 là ? Bah non, je ne l'ai pas. Automatiquement je ne peux pas y être. Mais même si j'y étais, je ne sais pas si je ferais un live sur FF15. Je vous ai déjà dit, la qualité serait pourrie donc bon. FF15, 8 sur 20, j'y vais.com. Ah non, ça c'est pas possible. Non, ça n'arrivera pas. Oh, moi je mise sur un 17. Allez. Je mise sur le 17jv.com. Alors évidemment, il pourrait mettre le fameux 16. Comme ça, il ne se mouille pas. Oubliez pas que le 16, ça peut correspondre à une DOB ou à un jeu culte. Ils s'en foutent, c'est le 16. Ça marche toujours. Je pense que sur JVC, la note qui a été le plus utilisée, ça va être le 16 sur 20. Le 16 sur 20, ça marche toujours. Si tu ne veux pas avoir de problème sur JVC.com, tu notes 100% des jeux, 16 sur 20 et tout le monde sera content. Moi je pense que FF15 aura 17 sur JVC.com. Voilà. Ou 16 s'il a vraiment des trop gros problèmes. Mais je pense qu'ils oseront lui mettre 17. Voilà. Toujours plus de gaz. On dirait Leaser Face quoi la photo. Passe-moi le bignou. Vous aussi vous faites des pronostics sur la note. Mais oui, ça pulse. Ça pulse toujours ici. Il faut que ça pulse. Le Hooper, il doit avoir un orgasme dans les FF15 et les Zillas Guardian qui sortent. Ah ben c'est un orgasme, je ne vais pas jusque là, mais c'est surtout enfin quoi. Parce que bon, voilà. À un moment donné, tu te dis, mais est-ce que ça va sortir avant que je crève ? C'est ça ? Tu vois, c'est... Et quel est le prochain ? Quel est le prochain jeu où on va se dire, est-ce qu'il va sortir avant qu'on crève ? Est-ce que c'est FF7 ? Le remake ? Est-ce que c'est Shenmue 3 ? Est-ce que c'est autre chose ? On ne sait pas. Vous savez, il y a forcément un jeu aujourd'hui qu'on attend énormément qui va sortir dans 5 ans. Alors qu'on pense qu'il va sortir dans 1 ou 2 ans. Mais non ! 5 ans ! 10 ans ! On ne sait pas. Ah putain. Final Fantasy plus Romain Deal, 19 sur 20. Mais Romain Deal n'est plus sur jeuxvideo.com. Elle est partie, la petite. 16 sur 20, la note valise. Bah ouais, c'est ça. Sur GK, ce sera 7. Mais ça dépend, GK... C'est sûr que ça dépend du jeu, quoi. GK, honnêtement, ils sont capables de tout en ce moment. Mais ça dépend. Encore une fois, s'ils veulent faire leur petit zizi, ce sera 7. C'est ça. S'ils veulent faire leur petit zizi, ce sera 7. S'ils veulent vraiment se la jouer, nous on a vraiment aimé ou nous on a vraiment pas aimé, ce sera 6 ou ce sera 8. Voilà. Petit zizi, c'est 7. GK, c'est 7. C'est comme le 16 sur 20 de GK. Voilà. On ne croise personne. Tout le monde est content. C'est parfait. Bref. Donc. Oui bah écoutez, je ne sais pas trop où aller là. Donc je vais aller revoir le bonhomme de l'autre côté. On va voir. C'était là. Ah non, ce n'était pas là, putain. On s'y perd ici. C'est immense cet endroit, cette caserne. Ah, c'était là. Ah, attendez. Ah, c'est un drapeau. C'est un drapeau. On va hisser le drapeau. Ok, on hisse le drapeau. Je ne sais pas trop ce que le drapeau symbolise mais bon. Voilà. Il est hissé là ? Il est hissé. Il est hissé mais il ne se passe rien. Ok. Donc, ça veut dire que quelque chose a dû se produire quelque part. Je ramasse une pomme au passage. Qu'est-ce qu'il va nous dire, lui ? Ah, voilà. Attendez, attendez. Il nous prend du drapeau. Attends, il nous prend du drapeau. Le drapeau par là ? Attendez, il faut mettre le drapeau du bon côté ou quoi ? Qu'est-ce qu'il nous raconte, lui ? Il n'a pas tout suivi, là. Mais non. C'est un étonnerie. Attends, qu'est-ce qu'il a raconté comme connerie ? D'autre sens, je ne peux pas le changer de côté, le drapeau. Non. Qu'est-ce qu'il me racontait, lui ? Non, je ne peux rien faire. Je ne comprends pas bien ce qu'il me demande, là, en fait. Je ne comprends pas. Non, ça ne sert à rien. Il y a un truc que je n'ai pas dû voir, de toute façon. Il y a quelque chose que je n'ai pas vu, là. Mais non, je ne veux pas la pauvre. J'utilisais cette roue, enfin. Non, mais je n'ai pas le code, là. Attendez, le code. Mais je n'ai pas le code, hein. Il faut que je regarde sur... Attendez, oulala, ça va être compliqué, là. Il faut que je regarde partout pour voir où est-ce qu'il pourrait y avoir le code. Je reviens, là. Oh, je suis un peu perdu, là. Je ne comprends pas, là. Oh, là, là, attendez, oh, putain ! Non ! Ah, mais c'est le code. Ah, mais c'est le code. Ah, d'accord, putain, il fallait essayer le drapeau. Il fallait essayer le drapeau, venir ici pour voir, en fait, le code. C'est ça. C'est ça. Donc, ça veut dire que... Attendez, on va le mettre au milieu. Donc là, il est bien, là. Oui, non, il est comme ça. Ah, ça veut dire que... Ça veut dire que... Voilà, le premier chiffre, ce serait le 8. Le deuxième chiffre, ce serait le 1. Le troisième chiffre, ce serait un 5, je pense. Ce qui ferait 815. Et en haut, il y a quelque chose et je ne vois pas ce que c'est. Je pense que c'est ça. On va tenter ça. Au moins, il y a 4 chiffres, mais... Je vais tenter 815, mais... Sans conviction aucune, monsieur Bond ! Mais en tout cas, c'était ça, c'est sûr. Ah oui, en tout cas, ma chaîne est juste à côté. Voyons. 800. Non. Merde, comment ça marche, ce truc ? Attendez. Je fais 8. Ah, voilà. 1. Et 5. Ah, mais quel talent ! Quelle déduction ! Ah, ça y est. On a notre barda. C'est bon. On est prêts pour la guerre, lieutenant. Bah, du coup, là, je pense qu'il faut aller... Ouh là. Oh putain, ça y est, c'est la guerre, là. Vite. Non, merde. Il faut descendre. C'est la guerre, c'est où la guerre ? Ouh là là, donc... Non, oh non ! Il me fallait un casque. Un masque. Non, attends. Par là. Je te suis, capitaine ! On se fait canarder par l'artillerie ! Merde ! Mais quel con ! Ah putain, attention. Il faut bien regarder les obus, là. Enorme avec le chien, il l'a balancé. Il s'est sacrifié pour Milou ! Le capitaine ! Alors lui, il... Il a un petit peu peur, lui. Bon, mais on trace, hein. On continue de mettre une séquence en bagnole. Non. Voilà, on y va, on y va, on y va, là. On est sur le front. On annonce ! Avec Milou ! Est-ce que je suis pas allé au fond ? Non. C'est la guerre, mon colonel ! Merde ! Oh, j'ai même pas vu qu'il y avait un truc là ! Je rêve ! Pourquoi ? C'est à dire qu'on avait une échelle, ici. Qu'est-ce que ? Qu'est-ce que ? La Gélaut ! L'autre ! L'autre ! Hey ! Il y a un masque à gaz, mais il ne peut pas aller le chercher. Euh... Qu'est-ce que je... Ah, il faut que je le fasse exploser. Attendez. On va voir. On va essayer de réfléchir. Attendez, il y a un chariot avec des obus. Ah, ça fait grimper ça ! D'accord. Qu'est-ce que vous avez vu ? Huuuuh ! Heuuh... Hey ! Hé ! Qu'est-ce que vous avez vu ? Qu'est-ce que vous avez vu ? Ah ! Il faut que je m'accroche là quand il tire, là ? Je ne comprends pas bien. Bon, ça marche pas, hein. Putain, il faut quand même pas que je fasse bouger le crochet. pour qu'ils puissent prendre le masque, s'il faut c'est ça. Ça ne se paraît pas possible. Il ne fait pas assez. Non. Je vais repartir pour le moment, on viendra ici. Non, parce que je suis bloqué là, il ne veut pas y aller parce qu'il y a le gaz, évidemment. Si je remonte... Ah d'accord ! Si je remonte, je vous trépasse. Ça veut dire qu'il y a bien un truc à faire ici. On est bien d'accord que le toutou, il ne peut qu'interagir avec le chariot, de toute façon. C'est le visage pour que je ne puisse pas m'accrocher là. Putain, qu'est-ce qu'il y a en face là exactement ? Mais s'il faut c'est ça ! Non mais s'il faut vraiment le faire balancer. Peut-être que c'est ça. Il faut juste avoir un élan de ouf. J'y crois pas que c'était ça. Oh là là, j'y crois pas. C'était bien ça. Il fallait juste réussir à le faire. Il fallait que l'élan soit assez grand. C'est énorme ! C'est énorme ! C'est énorme ! Il fait le petit museau ! C'est énorme ! Il fait le petit museau ! Il y avait vraiment un masque à gaz. Je crois que ça a vraiment existé. Alors celui-là c'est pour moi du coup. Ah voilà, très bien, ok. On peut remonter, caporal ! On ramasse un casque si tu veux. On revient alors. Ils ont balancé le gaz moutarde colonel ! Vous êtes sûr qu'il faut revenir là ? Parce que je commence à me poser des questions quand même. Par là peut-être... Ah, ça va être par là. Ah oui. Tandis que Carl touchait enfin au but, Freddy rejoignit les troupes canadiennes stationnées à Vimy. ... Freddy Mercury, attaque ! Je la charge de Freddy Mercury ! Tiens, boum ! Et boum ! En plein dans le miel, caporal ! Qu'est-ce qu'il faut avec sa canne, lui ? Il charge avec sa canne ! Papy fait de la résistance ! Oh putain, attention ! Oh là là, je vais y rester, je vais y rester, je vais y rester ! Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? J'avance, j'avance pas, j'avance ! Ok ! Oh putain, oh putain ! Oh putain ! Pas trop, pas trop, pas trop, pas trop ! Pas trop ! On va suivre le papy ! On va suivre le papy moujo ! Ok c'est bon, vas-y papy ! Vas-y, vas-y pépé ! Vas-y pépé avec ta canne ! Là t'es bon ! Là t'es bon ! Là t'es bon ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Vite ! On vise ! On sait pas où on vise ! Et ici tiens, feu ! Feu ! Feu ! Feu ! Bon, on va le foutre là ! On me sent pas mal ici ! Ah ! Roi... Roi de la côte 145 ! On est le roi de la côte ! Oh là là ! Oh putain ! Pourquoi c'est par là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça permet de mieux voir du coup de l'autre côté ! Ah oui d'accord ! Ah ! C'est pour voir où est-ce qu'on va tirer avec l'autre ! Ah oui d'accord ! Ça y est ! Ah oui c'est ça ! C'est pour voir où on va tirer ! Donc il faut forcément éviter d'en tirer sur les canons ! Ce qui veut dire que là ce serait... Ce serait où en fait le milieu ? J'ai du mal à comprendre le truc là ! On va dire que c'est là le milieu ? Ouais ! Donc en fait... On est à 5... On est à quoi ? On est à 10 quoi ! On va dire qu'on est à 10 ! On va tirer à 10 ! Et là on va tirer à... Le milieu c'est là ! Donc 65 ! Je dirais 10 et 65 ! Peut-être pas 10... 8 ! Je dirais 8 et 65 mais... Sans conviction aucune monsieur Bond ! On va tenter 8 et 65 ! Voyons ! Voyons ! Alors 65... Euh... C'est... C'est là ! Voyons ! Ah ! C'est ça ! On revient un petit peu mon 8 ! On va orienter la destination ! Moi je dirais 8 ! J'avais dit ! Ouais bah 8... On va faire ici ! Oh la la ! Mais quelle maîtrise ! Oh la la ! Mais quelle maîtrise ! Ah et maintenant on peut passer ! Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Cours Pépé ! T'arrêtes pas Pépé ! T'arrêtes pas Pépé ! Oh merde ! Non ! Non ! Attention Pépé ! Mais Pépé c'est un fou ! C'est un fou ce Pépé ! Il va se faire trucider là ! Pépé tu vas te faire trucider ! Calme toi ! Calme toi ! Oh la la ! Oh la 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 ! Oh la 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 ! Oh la 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 ! Je sais pas où... Vite ! Chut ! La grosse Berta ! Au lieu qu'on utilise la grosse Berta... A tous les coups, on va débloquer le passage qui est ici. Alors, tu veux quoi ? Tu veux que je l'oriente de l'autre côté. Oui, c'est ça. Il faut l'orienter de l'autre côté. Comment je fais ça ? Attends, je ne peux même pas interagir avec ? C'est quoi ce bordel ? Compte-tu que je l'oriente exactement ? Ah, on passe par là. C'est certainement ici. HARTONG ! Ah, il faut un levier. Il faut un levier que je n'ai pas... Ah, mais il est là ! Il est là ! C'est une clé à molette qui va faire office de bon gros levier. Alors, est-ce qu'on l'a orienté là ? Allons vérifier cela. Ah oui, alors maintenant je peux l'utiliser. Parfait. Alors, par contre... Est-ce que j'ai une indication de savoir où tirer ? Euh... Ah d'accord, il y a un aviateur qui m'indique... Qui m'indique quoi ? Non, il ne m'indique pas où tirer là. Je ne vois rien, moi. Non mais je tire où là, mec ? Je ne vois que dalle. Non, je vais tirer au milieu. Ah, attendez ! Il donne une indication, attendez ! Ah, il dit plus à droite, plus à gauche. Il... Il ne dit plus rien. Ah merde, il dit par là. Il dit par là. Oh, bien joué aviateur ! Ça a fait mouche ! Le gros Gustave ! Il a fait mouche, le gros Gustave ! Papy, il est très, 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 très énervé. Il a pris le temps. Oh putain, je crois que j'étais mort ! Ouh là, attention là ! Oh là, attention, on va faire bien attention ! Oh, mais j'ai reculé pourtant ! Il dit qu'il ne faut pas reculer. Il ne faut pas reculer, il faut avancer au maximum. Je ne peux pas grimper dans le tank, moi, de toute façon. Non, non. On va rester là. On va rester là. Là, on est bon. On est bon. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh là, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! Papy, il s'est gamellé ! Oh putain, attention, attention ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, vite ! Attention, on va essayer de ne pas mourir ! On va essayer de ne pas mourir ! Parce que là, c'est la guerre ! Oh putain, ok, là, on est bon. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, c'est bon. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça ? On pousse le chariot ! On ne sait pas ce qu'il se passe, mais on pousse ! On passe là, on passe là ! Stop, stop, stop ! Mais stop ! Quoi ? Oh mais c'est un ennemi ! Oh merde, j'aime pas ! Mais c'est un ennemi, ça ! Oh mais d'accord ! D'accord ! Y'avait un allemand, ici ! Je ne l'avais pas tilté ! Alors... Ah voilà ! Boum ! On a libéré ! Quel passage colonel ! Bataillons en avant ! Oh, y'a un truc ! C'est un jeu de plateau ! Tududududududu ! Les musiques sont sympas quand même ! Allez ! Je vous aide ! On hisse le drapeau ! Oh putain ! Le bug ! Y'avait un bug hein ! On ne voyait pas la corde ! Quis souci là quand même ! Quis problème contre ? Problème ! Les camions étaient parvenues à reprendre la colline aux Allemands. L'entrée en guerre des Etats-Unis était incertaine. La victoire de Vimy fut décisive pour faire pencher la balance du côté des alliés. Dans sa dernière lettre, le jeune frère de Freddy lui confirma que les États-Unis avaient enfin choisi leur camp. Carl n'était plus qu'à quelques centaines de mètres de son but, lorsque le son de l'aviation française résonna dans le ciel d'avril. La ferme des milles ! Ah ben ça y est, on est revenu, on est rentré au bercail, attention. Le monde rural pendant la guerre. On rentre au bercail là. Je sens qu'il va se passer quelque chose. Jume, jume quelque chose. Il avait le bout de la corde mais il n'était pas attaché au reste. Ben oui, c'est ça, il y avait un problème là. Il y avait un petit bug avec la corde. Mais c'est pas grave, nous ne lui en tiendrons pas rigueur. Tout va bien. Non mais c'est pas au peur qu'il joue là, c'est pas possible, tellement de skills. Voilà, voilà un beau commentaire. Je desserne ce commentaire de M. Kin Jin Sang, meilleur commentaire de la soirée. Et je le dis, tous les commentaires du chat devraient être du même acabit. Pour reprendre foi en l'humanité. Le narrateur, c'est Bilbo Saké. Oui mais je rappelle que le narrateur est décédé cette année. Voilà. Donc ce jeu, finalement c'est la dernière oeuvre à laquelle il aura contribué. Voilà. Le bonhomme, je ne sais plus son nom mais oui. Il a trépassé cette année le narrateur. On ne l'entendra plus maintenant dans les films ou ailleurs. Alors allons-y, attention. C'est joli là. Avec la petite mélodie. Alors, pourquoi il a voilé ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Que se passe-t-il ? Passons par le haut. Alors. Nous avons un levier. Donc ça ne va pas. Ah ! Ok, d'accord. Le levier il reste en haut. Ok. Nous avons une roue. Et une roue. Ah ! Ah ! C'est pas pour le toutou ça. D'accord. C'est pour... Oh ! C'est une... C'est un petit museau ! Loul ! Ah ! C'est non ! On dirait un cochon. On dirait un arcassin le truc. Bon allez, viens là. Il ne faut pas le prendre. Ah ! Attends. On peut lui dire d'aller là. Bon, il y a sûrement un truc à faire en bas. Qu'y a-t-il en bas ? Vas-y, active-moi ce levier. Ah, ça fait monter ça. Et là, il y a un truc. C'est quoi le truc ? Ça me permet de venir là. Ok. Ah d'accord. On y voit mieux. D'accord. On a pété la fenêtre. Ça dissipe le gaz moutarde. C'est un peu ça. Est-ce que Walt va aller le chercher ? Parce qu'il est quand même loin là. Est-ce qu'il va revenir ? Non, il ne revient pas. Merde. Il ne revient pas. Euh, je dois aller le chercher. Attendez, il y a une corde. Il y a une corde. Il y a une échelle de corde ici. J'arrive Milou, tiens bon. Ah mais c'est bon, il est là. Attendez, comment je... Ah mais il faut que je le remette dans le truc. Oh putain. Il faut le remettre dans le machin pour le faire venir. D'accord. Ok. Allez, vas-y. Eh mais qu'est-ce que tu fais ? C'est rigolo ça. Bon par contre, il ne veut pas y aller. Mais peut-être qu'il faut que je descende un petit peu le truc. Et là il voudra... Ah putain la vache ! Ah il fallait juste descendre un peu. Putain. Ça, il fallait le voir. Ok. Là on doit être bon. Mais je rêve où il parle anglais. Parce que là... Attendez, on incarne bien Karl. Donc Karl c'est bien l'allemand. Et il lui parle anglais. Comme hier, non ? Donc quoi que peut-être que je veux gour. C'est peut-être de l'allemand. Je ne suis pas trop sûr. C'est peut-être de l'allemand, je ne suis pas trop sûr. Eh mais attendez, comment il va revenir ? Il ne peut toujours pas venir. Mais non. Eh mais non, mais ça ne va pas. Bon ça ne va pas. Ça ne va pas. Attendez, il y a un truc là. Comment je vais te faire monter en haut moi ? Attendez, il y a un truc que je n'ai pas pigé là. Est-ce qu'il y a un passage pour pouvoir aller en hauteur ? Il y a un truc que je n'ai pas pigé. Je ne sais pas. Il faut que je fasse redescendre le truc. Qu'est-ce que je n'ai pas compris ? Il y a un truc que je n'ai pas compris. Qu'est-ce que je n'ai pas compris ? Oh mais non. Mais non, si je fais ça, ça ne sert à rien. Mais pourquoi j'ai fait tout ça ? Ah oui, j'ai fait tout ça pour faire descendre l'échelle de corde. Ok. Mais le problème, c'est que le Walt, il ne peut pas venir avec moi. Qu'est-ce que le Walt ? Alors comment vivons-nous ? Qu'est-ce que le Walt ? Qu'est-ce que le Walt ? Ouais. Il y a un truc que je n'ai pas pigé là. Attendez, là il y a un truc à jeter sur la... Il y a quelque chose à jeter là, je pense. Mais je n'ai rien à jeter. Il y a un truc là, il y a quelque chose qui m'échappe là. Je vais voir si je peux revenir de l'autre côté. Est-ce qu'on peut revenir ? Parce que là, je ne vois pas bien. Je peux revenir. Oui, mais il n'y a rien ici. Ça m'étonnerait que je trouve quelque chose. Ce serait étonnant. Mais non. Non, il n'y a rien. Attendez, alors là je ne vois pas bien. Je ne vois pas bien là. J'ai raté quelque chose. Donc, c'est de l'allemand. Attendez, c'est de l'allemand alors. Oui, c'est de l'allemand. Ah non, en fait c'est de l'allemand. Comme hier. Ah, comme en, comme hier. C'est comme comme hier. C'est de l'allemand. Ah oui, d'accord. Et bien, autant pour moi ! Par contre, ça ne nous aide pas trop cette histoire. Réfléchissons. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas la bordel. Je ne peux rien faire. Et qu'est-ce que c'est que je n'ai pas suivi là ? Bordel ! Qu'est-ce que je n'ai pas compris ? Qu'est-ce que je n'ai pas compris ? Il ne veut pas venir là. Ben merde, attendez. Je suis bloqué là. Je suis bloqué là. Je suis bloqué là. Je suis bloqué, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Comment ça ? Je pige pas. Qu'est-ce que c'est que je n'ai pas vu ? Qu'est-ce que j'ai foiré ? Il y a un truc que je n'ai pas compris. Mais attendez. Il ne faut pas que je fasse un truc avec le saut ? Je ne comprends pas. Parce que si je redescends le truc... Mais comment je fais pour faire venir ce putain de chien là-haut, bon sang ? Attendez, vous avez trouvé vous ? Indice, le chariot peut rouler. Oh, le chariot peut rouler ! Oh la 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 la, le chariot peut rouler. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries là, le chariot peut rouler ? Comment ça ? Il va rouler là ? Et là, il ne roule pas. T'es sûr qu'il peut rouler ? Le chariot peut rouler ? T'es sûr ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Qui c'est qui dit ça ? C'est Asmo ! Bah oui, pourtant c'est Asmo. Je peux lui faire confiance, Asmo. Le chariot peut rouler. Mais je n'arrive pas à le faire rouler. Je n'arrive pas à le faire rouler. Il y a vraiment un truc que je n'ai pas pigé là. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris là. Ah, peut-être du coup le faire rouler de l'autre côté. Alors attendez, je vais remettre le tout tout dedans. Peut-être que je peux le faire rouler de l'autre côté alors. C'est ça l'idée ? C'est ça alors ? C'est peut-être ça. Ouais. Attends. Bon vas-y active-moi cette saloperie là. Non attends, non ! Non attends ! Et non je ne suis pas monté dessus. Ah là là, c'est pas vrai. Attends parce que si je fais ça... Voilà. Je vais dire de le descendre maintenant. Oui, attendez. Voilà maintenant. Ah oui, en fait je vais l'emmener vers lui. Mais c'est compliqué ces conneries là, putain ! Et là je peux le pousser alors peut-être. Ah, oh là là, c'était compliqué là. Voilà, ça y est. Ah, putain ça y est. Ça y est, on s'est débloqués. Voilà, j'ai tout trouvé tout seul. Vous voyez comme quoi il était inutile de paniquer. Voilà, très bien ça. Donc il va nous chercher une boîte de conserve. Ah, ce qui va nous permettre du coup de tirer là-haut. Je savais bien qu'il fallait tirer ici. Ah, on me la fait pas moi ! Non, c'est pas ici. C'était où ? C'était en haut ? Mais sinon c'était là pourtant. Mais si c'était là. C'était là. C'était là mais on ne voit pas dehors. Attendez. Comment ça se fait que tout à l'heure j'avais un angle de vue qui était plus grand que ça ? Putain, c'est pas là qu'il faut tirer. Ah mais c'était une bombe ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Mais c'était une bombe ça ? J'ai rien pigé. Ou alors ça a pété sur un obus. Oh la la. Bon, on s'est débloqués mais alors là franchement on a eu un petit peu de bol. J'avais pas tout compris. Allons voir dans cette grange. Je pense qu'on a balancé la boîte de conserve sur un obus. Je vois que ça. Alors, on a fait un petit SOS ici. Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Allez, allez, tiens. Vite, c'est quoi ça ? Ok, je prends un pavé. Je prends un pavé. Je prends un pavé, je prends un pavé. Ok, je prends un pavé. Je monte. On prend un pavé. Ah ! Ok, on pète à la fenêtre. Ça c'est bien. Oh putain, il y a encore ces conneries. Alors, si je fais ça. Alors, ça baisse ça, d'accord. Est-ce que je dois encore le... On ne sait pas. Ça ! Ça c'est quoi ça ? Ah ! Ok, c'est pour bouger le crochet. D'accord. Mais pour l'instant, je ne vois pas trop à quoi ça peut servir. Donc, on va par là. On va par ici. Il y a un crochet là. Voilà. Ah, attendez. Le crochet, c'est forcément pour le saut. Ouais. Donc, je prends le saut. D'accord. Ok. Le crochet, c'est pour le saut. On est d'accord. C'est pour faire monter le toutou, c'est sûr. Voilà, c'est forcément ça. Voilà. On va le faire monter. Alors, à mon avis, du coup, ça doit être de l'autre côté. Voilà. Ça doit être de l'autre côté parce que le faire venir là n'aura aucun sens. Voilà. On va voir ce petit peu. Voyons. Donc. Il est là-haut, mais bon. Il ne peut rien faire. Il est là-haut, mais il ne peut rien faire. Très étonnant. Ah, attends. Et là ? Ah, d'accord. Il fallait péter la fenêtre pour faire virer la fumée, le gaz, cette purée de poids pour qu'il veuille bien sortir. Voilà. Voilà. Il ramasse le chandelier ! Et il va... Il va derrière ? Non ? Oui ! Parfait, ok. Non, non, non. Vas-y, fais le levier. C'est quoi le levier ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, d'accord. C'est pour revenir là. Ouais. Voilà. On ramasse des pommes de terre pourries, des pommes de terre dorées. C'est cool. À mon avis, c'est des pépites d'or. Je dirais que c'est des pépites d'or. Voyons un petit peu. Je vais avoir le coeur net. Ah non. J'ai rien dit. Non, non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Ne dites rien, s'il vous plaît. Je n'ai rien dit. Que faut-il faire ? En même temps, vous me direz pourquoi il y aurait eu des pépites d'or ici. Même. C'est sûr. Par contre, ça ne nous aide pas trop, ça. Ah, c'était pour passer par là. Ah ben ça y est, tiens. On s'est décoincés. Et là, on bat la petite. Mais on passe par les toits, nous. On est des fous. On passe par là. Je suis bloqué. Le toutou ne peut rien faire. Je suis Keblo. Je ne peux pas passer par là. Bon, on va remonter. Merde. Qu'est-ce qui s'est passé là ? J'entends de merde. Bon, allez, on passe par là du coup. Il y a tout qui se pète la gueule dans cette grange. Je peux pas. Bah, il sort tout ça pour une vieille pipe pourrie. On s'en fout de la pipe. Quoi ? Je suis à moitié bloqué, putain. Je n'arrive pas à comprendre où ils veulent nous faire aller. Il y a un truc que je n'ai pas pigé encore. Mais non, il n'y a rien ici. Bon Dieu, on est bloqués partout. Qu'est-ce que je n'ai pas vu ? Ils sont en danger, Walt. Il faut les sauver, mais on ne sait pas où aller. Ah, mais putain, d'accord. Oh là là, ce n'est pas possible, ça. Je pouvais pousser ce meuble. Pas de panique ! Mais vite, il faut la prendre. Oh Marie, si tu savais Tout ce gaz qui t'a intoxiqué Reste avec moi. Reste avec moi. Oh, putain. Marie, tire-toi. Reste avec moi. On va quand même pas très passer là. 16 avril 1917. Emile était toujours malade. Mais le général avait besoin de tous les hommes qui pouvaient tenir debout pour lancer sa grande offensive. C'était encore une fois la bataille qui devait mettre un terme à cette guerre. On sent que c'est la fin là. Vu le paysage de désolation, on sent que c'est la fin. Qu'est-ce qu'il y a ? Il veut qu'on aille tuer trois Allemands, lui, c'est ça ? Il est un petit peu énervé. Ah non, non, pas du tout d'accord. Il ne voulait pas qu'on aille tuer trois Allemands, trois ennemis. Il voulait qu'on aille récupérer trois potes. C'est pas ça. J'avais pas tout compris. Bataillon ! Chargé ! Ah oui, là tu sens que on est en plein dedans. Tous les brancardiers et tout. Là, ça ne rigole plus. On est toujours armé de notre pelle. Ça ne change pas. Emile, il n'aura jamais une seule arme. Oh là, oh là, qu'est-ce qu'il se... On va trépasser ? Mais... Il fallait attendre ou... J'y vais ou... Allez, après ça, d'accord. Il faut attendre qu'il recharge, maintenant. D'accord. Ils sont tous morts, du coup. Ah non, ils sont là, quoi. Oh là là... Bon, maintenant. Ok, il faut y aller au bon moment, là. Avec mes potes. Ah. Bon, je vais les suivre. Ah, il y a un truc. Des lettres. Bon, là, je pense que là, on a eu du bol parce qu'à mon avis, il fallait y aller pile-pile au bon moment. Mais tout était prévu. Oh, putain, il fallait attendre. Bon, on va être moins pressé. Donc lui, en fait, il va y rester, quoi. Avec sa tenaille. Ouais. Bon, mais y est resté l'animal. Y est resté l'animal. Il faut finir le boulot. Oh, non. Mais quoi ? Mais... Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais je veux pas y aller, moi. Je veux pas y aller ! Oh ! Il m'a tiré dessus. Il m'a tiré dessus, le capitaine, le sergent, quoi. Énorme ! Il nous oblige à y aller, hein. Sinon, attention, hein. Ah, ah, ah. Bon, par contre, qu'est-ce que je peux pas y aller, là ? Il faut que j'attende encore. On va attendre, hein. Il faut y aller après, hein. Ah, voilà, il fallait ramasser son truc. Mais non, putain, mais ça marche pas. Mais qu'est-ce que c'est, cette histoire ? Il ne sert à rien que je fasse ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, là ? Mais qu'est-ce que c'est... Je peux rien faire. Mais... Attendez, il y a un truc que j'ai pas compris, là. Je ne comprends pas. On est bloqués, là. On s'en fout du chemin des dames. J'ai pas tout compris ce qu'il fallait faire, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, là ? Aide-le, Loul. Comment ça, aide-le, Loul. Ah, il faut l'aider ! Ah, il faut le faire venir ! Ah, mais d'accord, je pensais qu'il était mort, moi. Mais il bouge ! Il bouge ! Ah, il va là, d'accord, ça y est, ça y est. Ah, voilà, ça y est. Ça y est, vite, mais vite, mais vite ! Mais qu'est-ce qu'il fout ? Oh... Voilà, tout va bien, tout va bien. Go ! Oh, putain, il faut creuser. Il faut creuser ! On va s'enterrer ! On est gros ratanas ! On y va après, là. Maintenant, go ! Attention ! On y va après, on y va après ! Go ! On va s'arrêter, là. Prenons pas de gros risques, quoi qu'on pourrait peut-être y rester, là. Non, ça va aller. Go ! Pendant que ça recharge ! Oh, putain, là, on va foncer. C'est bon, ça passe. Oh, putain, ça va être chaud, là. Oh là là ! Oh ! Go ! Putain, on est bon, là. Je pense qu'on peut aller jusque là-bas. Ah non. Ah, merde ! Oh, putain. Revenez là, les gars, peut-être, hein. Non, ça va ? Ok, c'est bon, ils sont immortels. Loul ! Ils sont plus résistants que moi. TB ! Oh, mais c'est pas possible. J'ai manqué un coup de pelle, aussi. Eh bien, mais putain, mais putain, ma gueule. Bah, c'est pas possible. Mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? J'appuie sur le bouton, ça marche pas. Mais c'est fou, ça. Non, mais sans déconner, mais... C'est bon, ça y est. Ah, la vache. Je pense qu'il va falloir s'enterrer juste à côté, hein. A mon avis, c'est maintenant qu'il faut s'enterrer, là. Ouais, c'est bon. Ah, voilà. Faut faire gaffe aux obus. Passe par là. Non, c'est bon, passe par là. Oh, putain, remonte, remonte, remonte ! Pas mal, hein. C'est bon. C'est pas mal. Il n'y a rien à choper, ici. On voit vraiment l'intérieur des tranchées et tout, c'est cool, hein. Il est toujours là, lui. Oh, putain, c'est pas possible, tu le vois pas arriver, le machin, sans déconner, là. Mais tu vois rien arriver, aussi. Oh, attention. Il va la dynamité ! Le détonateur ! Mais vite, hein, mais qu'est-ce que... Oh, putain, on n'est plus que deux, hein. On n'est plus que trois. Espérons qu'il en reste au moins un en vie à la fin, parce que là... Vu la cadence... Oh, putain, il fallait attendre, c'est pas possible. Ah, c'est quand même chaud, là, hein. Mais... Bon, c'est pas possible. Mais quelle connerie d'obus ! Incroyable. On passe le jeu au poil de cul, là, hein. Oh, la vache ! Ouais, je creuse. Je creuse comme une bonne grosse top ! Oh, putain, non, plutôt vers le bas, là. Plutôt vers le bas ! Capitaine ! Oh, la vache ! Mais non, en haut ! Mais en haut, mon dieu ! Oh ! L'autre, il est bloqué ! Il est bloqué ! Oh, putain ! Oh, mais non, mais qu'est-ce que je tue que cette phase, là, enfin ! Ils ont complètement fumé ! C'est bon ! Putain, mais qu'est-ce que c'est que c'est ? C'est l'apocalypse ! Mais non ! Mais c'est pas possible, ça ! Tu les vois pas arriver, ces putains d'obus, là ! Ah, mais c'est n'importe quoi, là, ça que je vais m'énerver, là, hein. C'est l'apocalypse de l'enfer, là. Bah, alors... Oh, putain ! Ok. On va se planquer derrière, derrière ce chariot. Oh, putain ! Ah, mais voilà ! Robert, il a trépassé. Voilà, Robert, il a trépassé. Il ne reste plus que Gérard. Et Alain ! Et après, ce sera fini ! Non, mais... Putain, mais sans déconner, là, c'est... Ah, mais c'est impossible de pas mourir, quoi. Bon, il faut quand même pas déconner, là. Il faut se planquer quelque part, là. Ah, d'accord, je peux l'arrêter, le machin. Oh ! Ah, mais d'accord, je peux l'arrêter, le machin. D'accord. Putain. Bon. Je pense qu'il faut s'arrêter au bon moment. C'est-à-dire... Là, par exemple. Ah, c'est ça. Go ! Go, 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 go ! Quoi ? On nous marche carrément dessus. On n'a pas trépassé, non, ce n'est pas possible. Émile ! Il a eu ce qui méritait le cercle. Il a eu ce qui méritait le cergent. On roue sur le coup. Non. L'offensive Nivelle fut un bain de sang. Une boucherie. Les mutineries éclatèrent dans les divisions d'infanterie françaises. Et l'offensive fut abandonnée. Émile, emprisonné avec d'autres mutins, attendait son passage devant la cour martiale. Fidèle parmi les fidèles, les chiens de guerre partagèrent le destin de nombreux soldats. Messagers, ambulanciers, démineurs. Ces chiens ne reculaient devant aucun sacrifice pour accomplir leurs devoirs. Il est excellent ! Ah, le design du chien, il est excellent avec son masque à gaz. Milou ! Allez, d'accord, on va retrouver... Tous les chemins finissent par se croiser des personnages. Ah ben voilà, tiens. Merde. J'ai essayé de le finir comme le frérot. On va le finir comme le frérot ! Ah putain, ça y est, c'est reparti là. On va laisser un petit coup de massage cardiaque. Un coup de guitare héros. Allez, calme. Je suis bon là. On est bon là. Carl ! Allez, Carl ! Allez, Carl ! Tiens bon ! Tiens bon ! Tiens bon ! Je suis comme le champion du monde. Allez, Carl ! Allez, Carl ! Vas-y aller, croche ! Non, vas-y, allez... Carl, tiens bon ! Allez, Carl ! Tiens bon ! Tiens bon ! Allez, broche ! Carl, tiens bon ! Allez ! Mais quel skill ! Mais quel skill ! Je crois que je le suis foiré sur la fin. Ah putain, il faut lui trouver une trousse ! Il faut lui trouver une trousse ! Une trousse ! Une trousse ! Une trousse ! C'est quoi ça ? C'est quoi une seringue ? Mais non, c'est une trousse ! Une trousse ! Une trousse ! Une trousse pour Carl ! Non, c'est pas une béquille qui veut, c'est une trousse ! Oui, bon chien ! Oui, il fait les oreilles ! Oui, il fait le miso ! Il fait le petit nez avec une petite dru-druf ! Eh ben oui ! Eh ben oui ! Bon, une trousse ! Où est la trousse ? Elle nous indique que la trousse n'est pas par là. On a quand même fouillé, on ne sait jamais ! Il y a une coda ici ! On va dire qu'elle est par là ! Ah mais on est timé ! Oh putain, on est timé ! On est timé ! On est timé là ! On va aller par ici ! On est où là ? Tu me dis quoi toi ? Par là ? T'es sûr que c'est par là ? Attends, je vais aller par là parce que... Et toi ? Par là-bas t'es sûr ? Allez, je commence à avoir un doute là ! Bon, je vais ici ! Toi tu disais à gauche ! Par là alors ! Elle doit être par là ! Elle doit être par là ! Quoi ? Mais... Ah mais merde ! Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Mais tu déconnes ou quoi ? Mais non, je suis revenu ici ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Attendez, je me suis tout planté ! Qu'est-ce que j'ai raté ? Elle doit être là ! Elle doit être là ! Est-ce que c'est ce truc ? C'est un espèce de jeu masque à gaz ? Équipement de radiologue... Ah ! Équipement de radiologue ! D'accord ! Équipement en plomb ! Je ne sais pas où il faut aller ! Je suis perdu ! Je suis perdu ! Tu dis quoi toi ? En dessous ! C'est-à-dire en dessous ! Je vais en dessous là ? Ah c'est ici ! Oh non, il va trépasser ! 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 Vite ! Non, pas par là ! C'est où ? C'est par là ? Oh ! Vite ! C'est par là ? Je crois que c'est par là ! Je viens ici ! Oui, je dois y être là ! On doit pas être loin ! Non ! Putain, on doit pas être loin ! Par ici ! Oui, c'est là ! Vite ! Eh bien, qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ça marche pas ! Mais... Mais, mais... Putain, mais ça n'en finit plus ! Ça n'en finit plus ! Tiens bon ! Tiens bon ! Tiens bon ! C'est pas au moment de se rater, là ! Allez ! Allez, Karl ! Karl, tiens bon ! Allez, Karl ! Tiens bon ! Tiens bon ! Allez, Karl ! Putain, c'est vachement rapide, là-haut ! Allez, Karl ! Ça va aller, allez ! Une petite picouze et ça repart ! Tiens bon ! Tiens bon ! Merde, j'ai raté ! Allez, Karl ! Allez, Karl ! Allez, allez, allez ! Karl, tiens bon ! Karl, tiens bon ! Allez ! Allez, Karl ! Oh, j'ai raté ! Tiens bon ! Tiens bon ! Tiens bon ! Oh, putain, c'est pas possible ! Mais non ! Mais... Mais sachez à chaque fois, ces conneries ! Il a trépassé le con ! Allez, quoi ? Allez ! Karl, tiens bon ! Allez ! Karl, tiens bon ! Un regard de son fils suffit à Karl pour oublier ces trois années de guerre et d'exil. Après des semaines sans nouvelles des milles, Marie finit par recevoir une lettre de son père. J'ai... Emil Chaillon ! Je sens la tristesse. Ah oui Là je sens la tristesse La justice militaire Est-ce qu'ils vont vraiment finir le jeu comme ça ? Est-ce qu'ils vont vraiment finir le jeu comme ça ? Je pense que oui Vu la tournure du jeu qui se veut plutôt historique Ça risque de se finir comme ça Ça risque de se finir comme ça C'est l'heure Ça risque de se finir comme ça Ma très chère Marie La guerre pour moi est finie Mais je n'ai aucun regret, j'y ai vu trop d'horreur Je prie pour que le destin ait été plus clément envers toi Notre passage sur terre est bref Je remercie le ciel de toutes les joies et de tous les bonheurs que le destin m'a apporté Ma vie a été belle et bien remplie Cette lettre sera à ma dernière Je vis mes dernières heures Et seul un miracle pourrait encore me sauver La cour martiale m'a tenu coupable de la mort d'un officier Je n'avais pas l'intention de le tuer La guerre rend fou les hommes J'ai rempli mon devoir, j'ai tenu mon rang pour la France Tu n'as pas à avoir honte de mes actions Mon plus grand regret alors que je vais quitter ce monde Est de n'avoir pu tenir ma promesse de ramener Carl vivant J'espère que tu trouveras la force de me pardonner Et que Dieu voudra bien, puisqu'il nous sépare sur cette terre Nous réunir au ciel Ne m'oublie pas dans tes prières Ton père Qui t'aime Même si leurs corps sont depuis longtemps retournés à la poussière Leur sacrifice continue de vivre en nous Nous devons chérir leur mémoire Nous n'avons pas le droit d'oublier Nous devons chérir leur mémoire Triste et puissante conclusion Je me demandais s'ils allaient oser finir comme ça Mais vu la structure du jeu Comment il est raconté Ils ont osé C'est bien Ouais bon mais que dire Que dire Sur cette fin bien triste Tout nette Pour notre Émile Mais bon en même temps Voilà Je pense que c'est assez fidèle à ce que représentait la guerre Donc c'est pas plus mal Il vaut mieux ça que de finir sur un vieux happy ending Genre ils sont tous contents Ils font tous la fête à la maison Il vaut mieux ça Il était pas mal quand même ce jeu Peut-être juste un petit peu limité Répétitif au niveau du gameplay Mais bon voilà c'est peut-être le genre qui veut ça Je sais pas Mais voilà c'est le seul petit bémol Un petit peu trop répétitif au niveau du gameplay Voilà un petit peu trop Un petit peu Pour être trop simpliste on va dire Mais c'est le seul bémol Parce que tout le reste est réussi Tout le reste est vraiment réussi Et le petit côté historique fonctionne vraiment Je trouve Ouais Ouais C'est du bien joué On peut dire ce jeu c'est du bien joué Insatiable La guerre n'en avait pas encore terminé avec les hommes Son appétit Était sans limite C'était quoi ça ? D'accord Une petite cinématique sortie de nulle part C'est normal ça ou c'est un bug là qu'on vient d'avoir Un peu bizarre Le truc sorti comme ça Bon et vous vous en avez pensé quoi du coup ? Il a tué un officier sans vraiment le vouloir pour sauver ses camarades d'une mort certaine Bah oui voilà c'est ça C'est bien chat On va continuer le live J'ai prévu un autre jeu Après Koh Lanta Vous savez que moi je vous laisse regarder Koh Lanta Par respect Moi je ne regarde pas ce genre de saloperie Je ne mange pas de ce pain là Vous le savez bien enfin Mais j'ai prévu autre chose du coup Donc on va se donner rendez-vous à 23h30 pour la suite Et là entre temps je vais mettre la partie de l'épisode de Gears of War C'est ça Gears of War 4 Que vous attendez tous Qui est palpitant avec le scénario absolument trépidant Vous trépignez tous d'impatience de connaître De savoir ce qui va se passer dans cette histoire Avec ses personnages ultra charismatiques On veut tout savoir Tout Tout de Gears of War Bon dieu s'il vous plaît Donnez nous la suite Enfin Ah putain Enfin en tout cas c'était bien Bravo Ubisoft du coup Ubisoft Montpellier Du coup je pense que je vais laisser les crédits jusqu'à la fin là Vous pouvez voir qui a participé à ce jeu Non c'est bien le côté historique et tout C'est vraiment un côté pédagogue qui fonctionne Et même en tant que jeu vidéo pur Franchement ça se laisse jouer Ça se laisse jouer tranquillou Voilà Juste petit bémol Ça se répète un petit peu au niveau du gameplay pur quoi Voilà Ça se répète un petit peu et c'est tout Mais c'est le seul bémol quoi Tout le reste est réussi L'ADA est vraiment bien pensé je trouve Avec les petits dessins C'était comme ça qu'il fallait faire ce jeu Ça change de Battlefield C'est pas la même chose C'est sûr que c'est pas tout à fait pareil En même temps je pense pas que ça soit adressé au même public Je ne pense pas Et en plus je trouve que ça prend encore plus d'impact Quand on sait que le narrateur Est décédé Il nous a quitté cette année Et c'est peut-être ça le plus fou quoi C'est ça qui est dingue Le narrateur nous a vraiment quitté cette année Il manquerait plus que le narrateur Est participé genre à la seconde guerre mondiale Et là on est bon Là c'est effet fois 10 Un indice sur le jeu Pour les gens normaux qui dorment la nuit Un indice sur le jeu Tonio veut un indice sur le jeu Ah Un indice Je dirais Un indice Je dirais Non je peux pas donner d'indice Vous allez trouver si je donne un indice Vous allez trouver Non je ne donnerai pas d'indice Et je donne donc rendez-vous à 23h30 Voilà Pour la suite du live Voilà on va faire ça Non non je n'ai pas continué Attendez je vais baisser parce qu'on ne s'entend plus Je n'ai pas continué Obduction Donc non la réponse est non La réponse est non Non c'est pas mon genre de jeu Je trouve ça trop difficile Trop tarabiscoté Trop tiré par les cheveux C'est trop trop dur pour moi T'es obligé de déambuler un peu partout Je ne sais pas Je ne dis pas que ce n'est pas bien Mais voilà c'est pas mon genre de jeu préféré Finalement je le savais déjà Mais ouais je confirme Les jeux comme ça Ouais non 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 Moi j'ai trop de mal J'ai trop de mal Mais c'est vrai que la musique est vachement sympa Tarizon et Razul Les thèmes musicaux sont vraiment réussis aussi Même toutes les petites mimiques Quand les personnages se mettent à parler Ou tout ça Non non il y a vraiment un souci du détail dans ce jeu Qui est vraiment bien Non non Vraiment c'est un bon jeu Juste on donne encore une fois Que le gameplay Un petit peu plein Un petit peu plan plan Le gameplay c'est juste Même quand on est dans des grandes zones Finalement c'est Bah tu vas devoir un petit peu chercher partout Et puis dès que tu peux interagir avec l'objet Bah franchement tu vas attraper l'objet Puis tu reviens Tu le donnes à la personne Ou tu fais l'interaction Puis tu vas chercher un nouvel objet Et finalement c'est quasiment que ça Ca se limite à ça quoi Voilà moi ça me fait penser au vieux point and click quoi C'est vrai que j'ai jamais été fan de ce genre de jeu C'est pour ça que le gameplay je ne trouve pas non plus extraordinaire Mais le jeu en lui-même est vraiment réussi Voilà On va donc s'arrêter là Je vous donne rendez-vous à 23h30 Pour la suite de ce live Pokémon ? Non, c'est pas Pokémon, non. À quand le retour des jeux ? PS1, PS2 ? Ben, j'en sais rien. Je ne sais quoi. Un jour, sûrement. À quand Undertale ? Quand le patch FR sera fini, il me semble que ça doit se finir en décembre, non ? Ou alors, il est peut-être fini, la remarque ? Peut-être que le patch français pour Undertale a été fini, je ne sais pas. Enfin, je me renseigne, mais c'était prévu pour la fin de l'année. Donc, en tout cas, ça devrait se finir. Soit il vient de se finir, soit il va se finir dans les semaines à venir. Donc oui, on sera certainement Undertale bientôt. Voilà, ça c'est sûr, oui. Rendez-vous à 23h30 du coup. Avec un nouveau jeu, puisqu'on vient de se rendre. On a terminé, soldat incodieux, mémoire de la grande guerre. Un jeu pas comme les autres, mais un jeu réussi malgré tout. Il a quelque chose. Et puis oui, il y a de l'émotion du coup. Ça fonctionne. Allez, rendez-vous à 23h30. On coupe le bon gros bousin. ... Sous-titrage ST' 501